Voilà alors dans cette vidéo je vais apporter une solution à deux problématiques que j'entends souvent chez les personnes qui débutent dans les e-commerce et plus spécifiquement celles qui décident de se lancer dans la stratégie d'acquisition du SEO. Donc pour rappel le SEO c'est quoi ? C'est simplement le référencement naturel sur Google dont vous allez placer votre site dans la première position pour récolter des visites et les convertir en des acheteurs. La première problématique que j'entends le plus souvent ce sont des personnes qui après une, deux ou trois semaines de travail n'ont toujours pas de visite sur leur boutique. La deuxième problématique ce sont des personnes qui ont des visites mais qui n'ont pas de vente. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de vente ? Ça s'explique de deux manières. La première c'est qu'elles redirigent vers des pages d'articles de blog. Dans ce cas là évidemment ça va beaucoup moins convertir que si vous redirigez vers des pages produits. Et la deuxième raison c'est que votre site ne paraît pas assez fiable aux yeux de l'utilisateur. Il faut savoir que pour ces deux problématiques c'est tout à fait normal. Toutes les personnes qui démarrent ont ces problématiques parce que les SEO c'est long et compliqué mais comme tous les problèmes il y a des solutions. Aujourd'hui moi je vais vous parler d'une solution qui va vous permettre d'accélérer vos résultats en SEO. Qu'est-ce que j'entends par accélérer ? J'entends simplement avoir plus de trafic plus rapidement et plus de vente plus rapidement. Evidemment c'est pas une méthode magique, il faut travailler pour faire du SEO mais au moins avec la méthode que je vais vous donner ça va vous permettre d'accélérer tout ça. Comment est-ce que c'est possible ? Déjà pour résoudre ces deux problématiques vous allez avoir besoin d'un site adapté pour les catalogues SEO. Ça veut dire un menu qui est capable de supporter beaucoup de collections et un site qui est rapide même avec énormément de produits dessus. Deuxième chose ce sont avec des fonctionnalités de conversion à l'intérieur même de vos articles de blog. C'est à dire que généralement sur vos articles de blog vous allez vite fait parler de vos produits à la fin ou au milieu mais de façon générale le reste de la page n'est jamais occupé par les produits et à cause de ça vous avez un énorme manque à gagner parce que les personnes qui s'informent dans votre thématique ne verront simplement jamais vos produits et vous perdez bêtement des centaines de ventes à cause de ça. Troisième chose c'est grâce aux cross-sell. Les cross-sell c'est quoi ? C'est comme ce que vous avez sur Amazon, ce sont les produits qui vont être recommandés avec d'autres produits. Par exemple un produit plus deux autres qui sont compatibles et donc qui vont bien ensemble et qui sont vendus en pack, soit via des produits similaires en fin de page produit. Enfin la dernière raison pour laquelle c'est possible d'accélérer vos résultats en SEO, c'est d'avoir un site simplement qui est optimisé pour l'SEO. Donc ça veut dire d'avoir à l'intérieur de votre site du code qui est optimisé pour Google, que Google comprend, qui va lui permettre d'avoir des détails supplémentaires sur vos articles, sur vos produits et sur vos pages en général. Maintenant la question que vous vous posez certainement c'est comment est-ce qu'on réunit tous ces ingrédients et comment est-ce qu'on fait pour les appliquer à sa boutique ? Moi aujourd'hui j'ai une solution à vous proposer, ça s'appelle Fast SEO et Fast SEO c'est un thème Shopify. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un thème Shopify, c'est ce qui va créer la structure et la base de votre site. C'est grâce à un thème Shopify que vous allez pouvoir avoir des pages qui ont un look particulier, qui ont des fonctionnalités particulières et même qui sont optimisées pour le référencement par exemple. Donc là ce que vous voyez depuis tout à l'heure c'est la page Fast SEO et je vous propose qu'on la lise ensemble. Fast SEO en quelques chiffres c'est quoi ? C'est 2,5 fois plus de ventes, un panier moyen doublé et 48% de visiteurs en plus. Concrètement ça veut dire plus de trafic et une meilleure conversion. Deuxième chose à propos de Fast SEO, c'est qu'il vous permet d'économiser plus de 1000€ par an en application Shopify. Alors comme ça, ça paraît très précis mais vous allez voir juste en bas, je donne des détails et je vous explique comment est-ce que j'ai réalisé ce calcul. Plus de 1000€ comme ça, ça peut paraître énorme en application Shopify mais en fait c'est moins de 100€ par mois. Et avec 100€ par mois vous avez 5-6 applications donc en fait c'est tout à fait logique. Première fonctionnalité, je vous en parlais juste avant, ce sont les cross-sells. Vous avez 2 fonctionnalités sur Fast SEO qui vont répondre à ce problème, ce sont les produits bumper et les recommandations. Les produits bumper qu'est-ce que c'est ? C'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est comme ce qu'il y a sur Amazon où vous avez un produit et vous allez avoir 2 produits suggérés en plus et le visiteur peut cocher les produits qu'il intéresse et ajouter la sélection au panier. Les recommandations, c'est en fin de page produit, vous allez avoir des produits similaires qui vont s'afficher. Ces 2 choses là, ça vous permet d'augmenter votre panier moyen et de faire simplement en sorte que les gens achètent plus quand ils viennent sur votre boutique. Et donc vous pouvez voir pour la première fonctionnalité qu'elle vous coûterait en moyenne 15€ par mois et la deuxième vous coûterait en moyenne 10€ par mois. Ensuite vous avez un deuxième élément qui est le Sneaky Add to Cart. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous scrollez sur une page produit où normalement vous ne voyez plus le bouton ajouter au panier. Donc il va venir s'afficher en bas de page pour que l'acheteur puisse à n'importe quel moment ajouter le produit au panier. Une Booster Box. Qu'est-ce que c'est une Booster Box ? C'est un élément totalement personnalisable sur la page produit où vous allez pouvoir ajouter un texte, une image et des garanties. Ça vous permet simplement de mettre votre utilisateur en confiance et par exemple pour l'image, d'afficher une image de promotion ou d'événement spécial. Ensuite le Alt Text Automatique. Pour ceux qui font le SEO, vous savez ce que c'est le texte alternatif. C'est ce qui vous permet de décrire ce qu'est une image à Google. Dans le cadre de Fast SEO, si jamais vous oubliez de remplir le texte alternatif, il va se remplir automatiquement. Comment est-ce que c'est fait ? C'est simplement que ça va ajouter le titre du produit en texte alternatif sur l'image. Maintenant si vous venez plus tard à modifier le texte alternatif et que celui-là est rempli, évidemment ça ne va pas remplacer votre texte alternatif que vous avez rempli manuellement. À quoi est-ce que ça sert ? C'est imaginons que vous avez des milliers de produits sur votre boutique. Au lieu de perdre votre temps à remplir le texte alternatif à chaque fois, vous allez simplement le laisser vide et Fast SEO va le faire pour vous. Ensuite au niveau du blog, donc c'est là où vous allez avoir beaucoup de visiteurs qui sont là pour des recherches informationnelles et qui ne sont pas là pour acheter. Vous allez pouvoir leur présenter des produits. Comment est-ce que ça se présente ? C'est que vous avez votre article sur la gauche et alors juste à droite vous avez un nouvel onglet qui est fait uniquement avec Fast SEO où vous avez des produits aléatoires qui vont s'afficher. Pourquoi aléatoire ? C'est simplement que si vous avez des milliers de produits sur votre boutique, ça vous permet de tous les mettre en avant sans pour autant que ce soit toujours les mêmes qui ressortent. Ces produits aléatoires ils sont générés aléatoirement à chaque rechargement de page. Donc à chaque fois que vous actualisez la page, ce sont des nouveaux produits qui vont s'afficher. Ensuite une petite fonctionnalité qui est en suivant précédent en fin d'article. Vous pouvez passer à l'article suivant ou revenir à l'article précédent. Ça vous permet de réduire votre taux et rebond et c'est un bon indicateur pour vous. Vous avez aussi des articles similaires dans la même logique et des articles récents. Maintenant au niveau des collections vous avez un infinite scroll sur clic seulement. C'est à dire qu'au lieu de charger de nouvelles pages vous allez pouvoir cliquer sur un bouton et afficher du nouveau produit et ça vous permet de garder vos visiteurs plus longtemps sur les pages collection. Vous avez aussi des descriptions déroulantes pour les SEO histoire que ça ne vous prenne pas 10 km de page et vous pouvez comme les pages produits mettre une image de promotion en haut de vos collections. L'image de promotion elle peut par exemple être utilisée pour annoncer les promotions de noël ou les promotions d'été ou des choses comme ça. Ensuite au niveau du header vous avez une barre de recherche 2.0. Qu'est ce que j'entends par la barre de recherche 2.0 ? C'est que ce n'est pas une barre de recherche statique c'est une barre de recherche qui va proposer des produits à l'utilisateur en fonction de ses recherches. Par exemple si l'utilisateur tape montre dans la barre de recherche, si vous vendez des montres collectées, des montres remplies, des choses comme ça, elles vont s'afficher dans les suggestions de recherche. C'est exactement ce que vous avez sur par exemple Amazon, Cdiscount, Ebay et tous les gros sites e-commerce. Et pourtant la plupart des thèmes Shopify n'offrent pas cette fonctionnalité. A savoir que sur l'App Store Shopify généralement ce genre d'application c'est déjà 23 euros par mois ce qui fait 275 euros par an. Vous avez aussi une conversion de devise donc imaginons que vous avez une personne qui veut payer en dollars et qui arrive sur votre site elle va pouvoir sélectionner les dollars dans la conversion de devise. Contrairement à beaucoup d'applications Shopify cette conversion de devise avec Fast SEO elle est enregistrée dans le navigateur de la personne. Donc c'est à dire chaque rechargement de page si la personne a sélectionné des dollars ce sera toujours des dollars qui seront affichés. Ensuite le méga menu. Le méga menu c'est quoi ? C'est ce qui vous permet d'afficher énormément de collection sans que ce soit n'importe quoi dans vos menus. Donc ici vous voyez que tout est bien organisé et c'est automatiquement affiché à partir du moment où vous avez trois niveaux de collection dans votre menu. C'est à dire un niveau principal montre, un sous niveau montre connectée et un sous sous niveau montre connectée Apple par exemple. Dans ce cas là c'est le méga menu qui va s'afficher. Ça vous permet aussi si vous n'avez pas forcément beaucoup de collection d'au moins trier les menus par thématique et ce qui permet à l'utilisateur de naviguer beaucoup plus facilement et beaucoup plus intuitivement sur votre site. Enfin dernière fonctionnalité c'est le ToolX Booster qui est totalement unique à Fast SEO et qui consiste à doubler vos ventes lors du panier. Comment est-ce que c'est fait ? C'est que vous allez avoir une box de promo qui va s'afficher au dessus qui va vous indiquer qu'à partir de trois produits vous allez avoir droit à un code promo qui est plus intéressant que la moyenne et qui va inciter les gens à ajouter des nouveaux produits dans leur panier. Et en moyenne sur ma boutique principale ça fait passer le panier moyen de 30 à 60 euros ce qui est vraiment pas négligeable. Si vous faites 1000 euros par mois ça vous permet très simplement de passer de 1000 à 2000 euros par mois juste avec cette fonctionnalité qui est littéralement unique à Fast SEO. Enfin une petite comparaison de Fast SEO par rapport à deux thèmes donc ça paraît assez cliché mais je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Il faut savoir que pour créer Fast SEO je me suis basé sur le thème Venture. Le thème Venture c'est quoi ? C'est un thème gratuit proposé par Shopify. Ensuite au fur et à mesure j'ai amélioré ce thème en ajoutant énormément de fonctionnalités en faisant en sorte que le thème sera rapide, soit agréable à utiliser et convertisse les utilisateurs et c'est devenu Fast SEO. Donc ici vous pouvez voir les différences de Venture par rapport à Fast SEO. Donc ici vous avez toute la liste des fonctionnalités qu'on vient de voir tous ensemble. Il faut savoir que pour toute cette fonctionnalité ça coûte pas 100 ou 200 euros mais on est à plus de 15000 euros d'investissement pour créer Fast SEO parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont super complexe par exemple la barre de recherche ou les produits bumper qui sont vraiment ultra techniques et qui se retrouve uniquement chez Fast SEO. Je vous donne un exemple par exemple les produits bumper m'ont coûté plus de 2000 euros à faire développer. Donc voilà ça c'est au niveau des coûts je préfère être transparent avec vous là dessus pour que vous compreniez qu'est ce que ça implique de développer un thème et surtout à quel coût est ce que vous devez vous attendre. Evidemment si vous partez de zéro c'est encore plus cher de développer un thème il faut compter entre 20 et 30 000 euros. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que dans mon cas pour mes boutiques c'était rentable d'investir dans le thème parce que c'est ce qui fait que j'ai des ventes, c'est ce qui fait que mon chiffre d'affaires augmente et donc au final 15 000 euros c'était rentable pour moi de les investir. Voilà c'est tout pour Fast SEO donc juste en bas vous avez le prix total qui est de 300 euros. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo je vous remercie et félicitations à vous parce que dans la description je vais vous mettre un lien qui va vous permettre d'économiser 100 euros sur le prix total du thème. Donc c'est uniquement via cette vidéo que vous avez accès à cette réduction. Donc il faut cliquer sur le lien parce qu'en gros ce lien débloquera automatiquement la réduction de 100 euros et vous permettra d'acheter le thème à 200 euros au lieu de 300. Si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire ou via cette adresse email et si vous avez l'indication de comment installer votre thème une fois que vous l'avez téléchargé. Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à en commentaire sur vos questions et on se voit dans une prochaine vidéo.